Bonjour, je suis David Florkin, je suis le responsable du service cadre de vie à la mairie d'Asbrook et donc nous sommes ici au cimetière Saint-Éloi. C'est un cimetière qui est géré par les services techniques de la mairie et plus particulièrement par Jean Baudard qui est le responsable du cimetière et qui est aidé dans ses missions par Pascal Pruveau qui est le contre-mettre aux espaces verts cadre de vie de la ville aussi. Donc en fait on est au cimetière pour vous présenter la démarche de gestion des espaces verts qui a été entreprise par les services techniques. Cette démarche a démarré par la signature de la charte de l'agence de l'eau et du conseil régional qui vise à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité et préserver les ressources et ça passe par la réduction des produits phyto. A titre expérimental, on a voulu donc faire des smichs en pêtre sur les plots de l'ancien cimetière donc qui était donc en schiste et donc pour plus utiliser de désherbant on a fait des smichs en pêtre. Nous étions obligés d'employer des produits chimiques et puis le problème c'était que c'était cinq ou six fois dans l'année donc je pense que l'eau sanitaire c'était pas ça quoi. Donc avec les smichs en pêtre maintenant c'est zéro phyto sanitaire dans le cimetière. Ici nous nous trouvons donc sur la partie donc du cimetière militaire donc français donc c'est un travail qu'on mène maintenant depuis trois ans donc l'objectif c'était d'apporter un fleurissement donc qui apporte un peu de la couleur et des fleurs toute l'année. Dans l'aménagement du cimetière français nous avons introduit différentes plantes vivaces et bulbes. Les bulbes pour qu'ils commencent à fleurir de fin février à début mars. Ensuite il y a la floraison des vivaces qui commence à fleurir à partir de avril et là nous avons introduit différentes variétés le géranium vivace, il y a de l'alchimile, il y a aussi du leucanténium. Donc le temps de la mise en place donc de ces plantes vivaces donc les opérations de désherbage sont pratiquées à la main comme on peut le voir ici et on a mis donc pour faciliter le travail des jardiniers un paillage à base de paillettes de chanvre pour limiter donc la pousse des mauvaises herbes et garder l'humidité dans le sol. Ces travaux de plantation donc avaient pour objectif aussi de raisonner les espaces en écosystème donc dans le but donc de favoriser la biodiversité et de cette manière donc on s'est rendu compte qu'au fil des plantations on a vu apparaître des espèces qu'on voyait plus comme des abeilles les bourdons des papillons mais aussi des espèces un peu plus rares comme le lézard des pierres qui est très présent dans le cimetière et des oiseaux donc certains oiseaux donc cavernicoles dont un qui est spécifique au cimetière Saint-Élois qui est le rouge-queu noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada